Il y a les pièces de théâtre, il y a les festivals tout style confondus, il y a les sons et lumières un peu partout en France, mais il y a des gens qui viennent en vacances à Paris et des franciliens qui y restent. Et on a une spécialité bien française, le café-théâtre. Nous sommes en compagnie de Sébastien Molina, le patron du Grenier et par ailleurs humoriste. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour Philippe David, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, tout d'abord, présentez-nous le Grenier. Le Grenier, c'est une des dernières petites salles parisiennes de 40 places, dans le 17ème arrondissement de Paris, où chaque soir, il y a des humoristes, des magiciens qui se produisent, des jeunes talents aussi, puisqu'on a maintenant des scènes ouvertes, des jeunes talents. Et c'est un endroit très convivial où vous venez rire, vous détendre, passer un moment en famille, entre amis, les entreprises viennent, nous privatisent le lieu, les ceux nous privatisent le lieu, enfin voilà, tout le monde peut venir au Grenier du Rire à Paris. On écoute un extrait d'un de vos humoristes. Après 4 ans d'arrêt maladie, Ma psy m'a dit que j'étais prête, c'est que je suis prête. Ah ben je vais quand même pas avoir peur d'une classe de maternelle, hein. On sait pas comme au collège, ils sont encore un peu trop petits pour violer. Ah ben pendant ces 4 ans, j'étais complètement détruite, complètement détruite. J'étais, il a fallu que je m'oppose twist, j'étais détruite au point d'être une merde, une sous-merde, j'étais un paillasson. Vous savez, c'était David Buniac, c'est de l'humour pas politiquement correct. Oui, David Buniac, c'est un des artistes, comme de nombreux artistes passent au Grenier, mais c'est vrai que chez nous, pas de censure, on aime vraiment l'humour. Voilà, et voilà, c'est un endroit qui n'est pas censuré, le Grenier. Votre marraine, c'est quelqu'un qui a un humour pas politiquement correct, c'est une femme, c'est la Bajon. Exactement, elle est talentueuse, elle est magnifique, et vraiment, elle a accepté d'être la marraine du Grenier depuis quelques années, et on en est très fiers, parce qu'en plus elle cartonne, elle a en tourné sur toute la France en ce moment, elle était à Tahiti il n'y a pas très longtemps. Ah là, c'est sympa en plus. Oui, c'est sympa en plus, elle s'est bien fait bronzer. C'est mieux que Dunkerque. On salue les Dunkerquois, mais l'eau est plus chaude. Allez pas foutre la merde avec les Dunkerquois. Vous-même, vous êtes humoriste, vous avez repris la scène, vous êtes humoriste. C'est vrai que moi, mon métier, c'est comédien à la base, et j'ai eu cette opportunité de reprendre cette salle en 2018, dans laquelle je joue aussi. J'ai joué pas mal au théâtre, j'étais pas mal dans différents théâtres parisiens, avec Olivier Belmondo, avec qui on a monté pas mal de... Une pièce d'ailleurs, qui s'appelait « Ma bonne étoile a perdu le Nord ». Et puis voilà, je continue, voilà, mais c'est très... Il faut gérer la salle, il faut gérer les artistes, et puis il faut gérer toutes les crises qu'on a passées aussi pour tenir le coup. – Vous êtes rue Renquin dans le 17ème, c'est pas trop dur de se garer pour revenir chez vous, parce que dans Paris, c'est pas toujours une sinécure ? – Alors en fait, ce qui est bien, c'est que dans le 17ème, quand même, ça reste encore un endroit accessible. – Ah, c'est rare. – Oui, c'est rare. Merci Anne Hidalgo. D'ailleurs, Anne Hidalgo, vous avez vu, 1,7% de la dernière présidentielle, Anne Hidalgo. Même sur mon portable, j'ai plus de batterie, c'est pour vous dire. Vraiment. Donc, on remercie la politique parisienne qui est en train de nous flinguer tous les commerces parisiens les salles de spectacle, et on en discute souvent avec d'autres artistes. Donc vraiment, il faut le dire aux gens, il faut sortir, il faut aller voir les artistes où vous soyez, c'est très important. Comme je dis toujours, il faut que le spectacle vivant reste vivant. – Alors, vous avez un autre humoriste, lui, je pense qu'il a un petit côté Pierre Doris, en termes d'humour noir et en termes d'humour trash, on peut le dire, il s'appelle Thierry Cometti, on écoute un extrait. – Ça excite Jean-Luc. Alors, donc, les mots qui voient, on va en faire une courte efficace, vous allez voir, ça va aller très très vite. C'est deux copains qui se rencontrent dans la rue, un qui dit, dis donc, si c'était la fin du monde, dans un cadre, tu fais quoi ? Moi, je dis, tout ce qui bouge, et toi, je ne bouge pas. – Oui, Thierry, c'est un Lyonnais, il vient très souvent au Grenier aussi. On a vraiment une vingtaine d'artistes qui passent régulièrement. On a un magicien aussi, Loïc Marquet, qui est extraordinaire. On a des jeunes scènes ouvertes, c'est ça que je voudrais vraiment vous parler des jeunes, parce que c'est très important, tous les jeunes artistes démarrent dans ces petites salles, et c'est très important que ces salles continuent d'exister, parce que Foresti, tous ces gens... – Beaucoup ont commencé dans des cafés théâtres. – Olivier de Benoît, qui vient aussi chez nous tester ces sketchs. Tout le monde a commencé dans ces petites salles, donc là, on a Lucien qui vient, on a Sévac, on a Charny, on en a d'autres, voilà. Et ça, c'est très important, il faut donner la place à tous ces jeunes artistes pour lancer leur spectacle et démarrer leur carrière. – Alors, vous donnez la chance à des artistes, je crois qu'à la rentrée, même vous allez passer une annonce sur votre site, vous avez un sketch de 5 minutes, vous venez et on vous met sur scène. Racontez-nous, ça a peut-être donné des vocations chez les auditeurs de Sud Radio. – Écoutez, moi je suis un des seuls lieux qui ne fait pas de casting. C'est-à-dire que les gens m'appellent, ils me disent, voilà, j'ai 5 minutes à tester, ils viennent sur scène, et je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vraiment... Alors, à 99%, on est vraiment agréablement surpris, des fois, il y a des mauvaises surprises, mais en tout cas, je préviens le public, et je dis, voilà, ce soir, il n'y a pas de censure, vous allez voir quelqu'un qui vient tester 5 minutes sur scène, et je suis le seul à faire ça dans tout Paris. Déjà, des gens, des fois, les gens me demandent, ils me disent, mais pourquoi tu prends des risques, pareil, mais il n'y a aucun risque, on ne va pas mourir, ne vous inquiétez pas. C'est que de l'humour. – Dans le plus grand camarade du monde, c'est que de l'amour, vous, c'est que de l'humour. – Nous, c'est que de l'humour, exactement. Merci Patrick. Si tu nous écoutes, Patrick, magnifique. – Si tu nous écoutes, Patrick, on t'embrasse, comme tu viens régulièrement sur Sud Radio. Alors, en ce moment, sur scène, il y a les irrésistibles du rire. – Exactement. Chaque soir, un plateau d'artistes, avec humoristes, magiciens, et des jeunes artistes qui passent, et ça, toute l'année, tous les soirs, et même cet été, là, on est ouvert 7 jours sur 7, tout l'été, jusqu'à fin août. Voilà. On a décidé de rester ouvert pour détendre les gens de toute la France, le public parisien, et tous ceux qui veulent venir au grenier. – Ceux qui partent en vacances, ou ceux qui viennent à Paris, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de province passer des vacances à Paris pour voir la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, etc. – Alors, vous, c'est un dîner, vous êtes plus un café-théâtre ou un cabaret ? – En fait, on a un dîner-spectacle, parce que le modèle économique de la salle ne peut pas être simplement un café-théâtre et vendre que de la billetterie, parce qu'il n'y a que 40 places, donc c'est très petit. – Mais c'est peu, oui. – Donc, en fait, ce qui nous fait vivre, c'est le dîner-spectacle, et c'est vrai que c'est très sympa, parce que les gens, en fait, viennent déjeuner ou dîner, donc ça leur permet de se retrouver, discuter, et ensuite, ils sont face à la scène et ils viennent découvrir des artistes de grand talent. – Alors, parlez-nous un peu des formules dîner-spectacle que vous avez. – Oui, en fait, vous avez tout sur le site legrenier-dîner-spectacle.com, il y a deux tarifs, c'est vraiment très sympa, c'est dîner plus spectacle, et puis il y a un repas, entrez-plat-dessert, entrez-plat-fromage-dessert, c'est vraiment, en toute convivialité, c'est vraiment super. – Et ce qu'il y a de bien, il y a quelques temps, en remplaçant André Bercoff, j'avais fait un débat, peut-on encore rire de tout ? On avait Régis Maillot, Alexandre Pell et Evelyne Drey, ce qu'il y a de bien au grenier, c'est qu'on rit encore de tout. Excusez-moi, ça met un coup de jeûne, on aura jeûni de 40 ou 50 ans, même pour ceux qui en ont 25. – D'ailleurs, vous parlez d'Alexandre Pell, Alexandre est venu il n'y a pas très longtemps. – Alexandre, si tu nous écoutes. – Voilà, Alexandre, magnifique, je sais qu'il est à Avignon en ce moment, Alexandre, il est venu faire quelques minutes sur scène, et c'est vrai qu'on a cette chance au grenier d'être libre, la liberté. – Et la liberté, c'est comme sur Sud Radio, Parlons Vrai, un excellent café-théâtre où elle est cet été. – Moi, je le montre à la caméra, regardez, il est là. – Le grenier, chaque soir sur scène, humoriste et magicien, les irrésistibles du grenier, le plus convivial de Paris. Tout de suite, on va parler… – Oui ? – Non, mais vraiment, je veux vous remercier, Philippe David, de nous avoir invités, parce que c'est tellement difficile d'avoir accès aux médias, et merci d'aider toutes ces petites salles qui sont là. Souvent, il y a beaucoup de place dans les grosses structures, mais les petits, on les oublie un petit peu. – Eh bien là, on va parler d'une autre salle de théâtre avec une autre pièce de théâtre dans l'Athique, avec Hortense Diftin qui arrive dans le studio. – Merci. – Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. – Sous-titrage Société Radio-Canada